Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner mes conseils pour bien réviser un contrôle DS-EVAL. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous dire un petit truc. Moi, mes contrôles, je les révise 2 à 3 jours avant le contrôle et non pas une semaine avant, comme le conseillent tous les profs. Je trouve ça inutile, surtout que moi, c'est ma façon de travailler. Commencer 3 jours avant, ça me suffit. Donc après, vous voyez comment vous travaillez. Prenez pas mes conseils comme une obligation. C'est vraiment des conseils. Le conseil numéro 1 que je vais vous donner, c'est d'écouter en cours. Parce qu'écouter en cours, c'est vraiment, vous faites la moitié du boulot que vous devez faire à la maison. Parce que à force d'écouter ce que dit le prof, ça rentre dans votre tête, vous l'imprégnez et tout simplement, ça vous limitera le travail à faire à la maison. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est de faire des fiches. Donc comme celle-ci, par exemple. Voilà, vous voyez, j'en fais vraiment dans toutes les matières. Pour tous les contrôles que je fais, je fais, je révise grâce à des fiches. Vous pouvez prendre ces grosses fiches-là. C'est donc celles que j'utilise pour faire ce genre de fiches. C'est des fiches Bristol que j'achète dans toutes les papeteries que vous pouvez trouver ou il y en a. Et en fait, c'est des grosses feuilles à petits carreaux. Bon, celles-ci, elles sont percées, mais on s'en fiche un peu. Et donc voilà, pour moi, faire des fiches, ça rassemble tout ce qu'il y a d'important à savoir. Et vraiment, donc derrière, par exemple, là, j'ai collé le bilan. Enfin, voilà, vous écrivez en fait ce qu'il faut que vous sachiez absolument. Conseil numéro 3, ce serait de surligner, écrire en couleur le plus possible. Parce que ça aide à mémoriser. Donc comme vous pouvez voir sur mes fiches, personnellement, j'écris tout le temps en couleur. Vraiment, je surligne tout ce qui passe. Pardon. Et j'adore surligner et écrire en couleur. Ça permet de mettre en valeur certaines choses. Donc si vous avez vraiment des choses qu'il faut que vous appreniez, que vous avez du mal à mémoriser, vous pouvez utiliser des surligneurs, ça marche très très bien. Mon conseil numéro 4, ce serait de réviser à plusieurs. C'est vraiment plus simple pour mémoriser. Vous pouvez vous faire des questions, etc. Et ça marche vraiment bien. Donc s'il n'y a pas possibilité d'aller chez l'une ou l'autre, ce que vous pouvez faire, c'est faire un FaceTime ou un Skype. Et personnellement, j'aime beaucoup réviser à plusieurs pour un contrôle. Ça a été aussi beaucoup de stresser parce que vous êtes à plusieurs. L'ambiance est meilleure plutôt que quand vous réviser tout ça dans votre chambre pendant des heures et des heures d'affilée. Mon conseil numéro 5, ce serait de vous faire des petites fiches questions-réponses. Donc là, encore une fois, vous avez besoin de feuilles Bristol. Mais cette fois-ci, en toute petite taille. Donc je vais vous montrer comment faire vos petites fiches questions-réponses. Donc vous prenez une feuille Bristol toute petite. Et d'un côté, vous écrivez par exemple un mot en anglais. Et de l'autre côté, en français. Et donc vous allez faire un gros tas de tout le vocabulaire qu'il vous faut. Et donc après, vous allez prendre une feuille, lire le mot en anglais par exemple, et le dire en français. Et si vous ne savez pas ou si vous voulez voir la réponse, c'est écrit juste de l'autre côté. Ça, je m'en sers beaucoup dans les langues. Donc quand je fais de l'allemand par exemple, voilà, je fais de l'allemand les cocos. Ce n'est pas facile facile. Du coup, ce que je fais tout simplement, c'est que j'écris d'un côté le mot en français, et de l'autre côté en allemand. Et ça va être vachement à mémoriser. Mon sixième conseil, c'est de réviser le plus souvent possible dans votre lab de temps. Donc par exemple, moi comme je révise deux jours à trois jours à l'avance, je révise le plus souvent possible. Donc tous les soirs, je sors ma fiche, je la lis une fois. Et mon conseil numéro 7, rejoint le conseil numéro 6. Pour vous aider à réviser le plus souvent possible, prenez une photo avec votre téléphone de votre fiche. Et tout simplement, comme ça, vous pouvez la lire dans le bus, dans le train, dans la voiture, je ne sais pas où vous allez. Mais vous pouvez tout simplement lire ça sur votre téléphone. C'est beaucoup plus simple et ça vous évite d'avoir à sortir une feuille à quatre. J'espère de tout cœur que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à commenter, ainsi qu'à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous !